Ces images aériennes donnent un aperçu de l'étendue des destructions subies par la ville de Palou en Indonésie, où le bilan s'est alourdi, il dépasse désormais les 1200 victimes. Quatre jours après le tremblement de terre et le passage du tsunami, les survivants de l'île des célèbres tentent de récupérer ce qu'ils peuvent parmi les décombres. Près de 200 000 personnes auraient besoin de recevoir une aide humanitaire d'urgence, mais la coupure des routes complique un peu plus le travail des secouristes. Cinq de mes proches sont toujours portés disparus. J'ai besoin que le gouvernement m'aide à les retrouver. Les morts ont commencé à être enterrés au plus vite par des volontaires dans cette fosse commune. Ce mardi, la Croix-Rouge annonce avoir découvert une trentaine de corps dans une église du centre de l'île. Les cadavres pris au piège dans les décombres des bâtiments inquiètent les autorités. Leur décomposition, accélérée par le climat équatorial chaud et humide, pourrait faciliter le développement de maladies. Les survivants, eux, doivent parer au plus urgent, ébraver la faim et la soif. Les vivres et l'eau potable sont rares. Il n'y a plus d'électricité, plus de signal de communication, plus de gaz. Tout le monde est obligé de faire la queue, surtout pour l'approvisionnement de nourriture, qui est très limité. Pour faire face à l'urgence, le président Djoko Widodo a accepté l'aide internationale. L'Indonésie, située sur la ceinture de feu du Pacifique, où l'activité sismique est forte, a de nouveau connu ce mardi une série de nouvelles secousses, mais à des centaines de kilomètres de Palou.